Parmi vous, aujourd'hui, il y a trois catégories de voueurs. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de Moonraker, mais qui ont cliqué parce que ça a l'air joli. Ceux qui y ont déjà joué et qui peut-être se demandent pourquoi on continue à en parler en permanence depuis des années, et puis ceux certainement moins nombreux qui, comme moi, sont des fans invétérés du premier jeu d'Ivy Studios. Et dans cette vidéo, on va tenter de contenter tout le monde avec un exposé en trois parties. D'abord une explication de ce qu'est Moonraker pour les nouveaux, ensuite une présentation de tout ce qui va arriver dans la campagne de ce mois-ci, et enfin une belle conclusion qui répondra à la question du titre « Pourquoi est-ce que j'aime toujours Moonraker ? ». Moonraker, c'est le premier jeu d'Ivy Studios, qui s'appelait à l'époque Ivy Games, financé en octobre 2019 avec déjà quelques particularités, à savoir un matériel et un design particulièrement deluxe pour une somme à l'époque assez modique, et surtout une campagne sans stretch goals, petite dédicace à tous ceux qui m'assurent depuis des années sur les réseaux qu'un éditeur ne peut réussir un financement sans ces fameux paliers débloquables. Moonraker se vous propulse dans l'espace et vous propose d'incarner un chasseur de primes dans une galaxie en proie aux divisions et à l'instabilité. Il s'agit essentiellement d'un deckbuilding, même s'il possède plusieurs spécificités, l'objectif est d'atteindre un certain nombre de points de prestige pour déclencher la fin de la partie. À chaque tour vous allez choisir un contrat à honorer, contrat qui vous précisera votre objectif, soit les cartes que vous devrez réussir à poser, votre récompense, généralement des crédits et des points de prestige, et le niveau de risque de votre aventure sous la forme de dés à jeter. Après cela intervient une phase de négociation pendant laquelle vous allez proposer aux autres joueurs de vous aider en partageant à la fois les récompenses mais aussi les dés de risque. C'est cet aspect en particulier qui fait que pendant longtemps Moonraker se se réservait à des parties à 3 joueurs et plus, même si, nous le verrons bientôt, cette époque est révolue. Enfin, place à l'action et c'est dans sa mécanique de cartes que le titre s'illustre vraiment. Vous n'avez dans votre deck de départ que 5 types de cartes, les cartes manquées, sans utilité, les cartes attaques, les cartes défenses qui vont vous permettre d'annuler les dés dangers, les cartes propulseurs qui vont vous permettre de piocher et les cartes réacteurs qui vont vous donner des actions supplémentaires. Pendant votre tour vous allez jouer ces cartes pour remplir l'objectif de votre contrat mais aussi pour leurs effets, gardez bien à l'esprit que ces deux notions sont indépendantes. Avant de décoller, vous devrez jeter autant de dés dangers que spécifiés sur la carte contrat dès que vous aurez potentiellement partagé avec vos alliés pendant la phase de négociation. Le résultat indique le nombre de points de prestige que vous perdrez si vous ne jouez pas suffisamment de cartes bouclier pendant la mission. Le contrat que vous avez choisi vous indique le nombre de cartes que vous devrez réussir à jouer, seul ou collectivement avec vos alliés de circonstances, et vous n'avez pour cela qu'un seul essai. Attention cependant pendant cet essai vous n'aurez qu'une seule action, soit le droit de ne poser qu'une seule carte. Mais en jouant intelligemment vous pourrez en placer bien plus que cela. Les cartes réacteurs permettent d'obtenir deux actions supplémentaires, c'est donc un premier choix presque indispensable. Grâce au propulseur vous pourrez en outre piocher deux cartes de votre deck et avec un peu de chance récupérer un deuxième réacteur vous octroyant de nouvelles actions comme par exemple un bouclier pour contrer un dé de danger ou une carte attaque si c'est ce que le contrat vous demande. L'idée est de générer suffisamment d'actions avec vos réacteurs pour continuer à jouer jusqu'à ce que vous ayez posé toutes les cartes que le contrat vous demande en ajoutant si possible quelques boucliers histoire de revenir sains et saufs. Une fois les cartes posées, que la mission soit un succès ou un échec, vous perdrez autant de points de victoire que le résultat de vos dés de danger moins le nombre de boucliers que vous aurez joué. Élémentaire dans son fonctionnement, Moonraker se se dote de nombreux éléments thématiques comme le fait de pouvoir recruter des membres d'équipage et d'améliorer votre vaisseau. Ces deux actions vont enrichir votre deck et vous comprendrez vite qu'il est tout aussi important d'ajouter des cartes variées afin d'être paré à toute éventualité que de bien savoir ce que contient votre paquet afin de pouvoir jauger si tel ou tel contrat est à votre portée en jouant suffisamment de cartes propulseurs pour aller les piocher. Je n'irai pas beaucoup plus loin car il ne s'agit pas d'une vidéorègle, notez simplement que les joueurs qui s'associeront à vous pendant vos contrats pourraient très bien, volontairement ou non, ne pas réussir à accomplir la part du contrat sur laquelle ils s'étaient engagés, sabotant ainsi vos chances de marquer des points. Si vous êtes proche de la victoire, il vous sera de plus en plus difficile de pouvoir compter sur les autres pour accomplir vos missions. Cet aspect diplomatique, doublé de l'existence de missions secrètes, rendent le jeu bien plus stratégique qu'il n'y paraît, mettant les alliances de circonstance et les coups bas sur le devant de la scène. Je l'ai dit en introduction, Moonraker se fait régulièrement parler de lui et c'est tout simplement parce qu'AiV Studios aime ces jeux et qu'il ne se contente pas de les commercialiser puis de passer à autre chose. En 2020 déjà, les backers de Veiled Fate, le deuxième jeu de l'éditeur, avaient eu l'opportunité via le Pledge Manager d'obtenir la première mini-extension de Moonraker, et depuis lors ces créateurs n'ont eu de cesse de travailler sur leur premier succès. C'est ce qui nous amène sur Tabletop Simulator, afin de parler de ce que le reprint de cette année à porte de neuf à un jeu déjà particulièrement rejouable, suivez-moi. On est donc sur Tabletop Simulator puisque les prototypes coûtent cher et que je n'en suis pas doté. Je vais m'adresser bien sûr ici à des gens qui ont à minima déjà joué au jeu, qui peut-être le possèdent ou en tout cas en connaissent les règles. Et on va parler du contenu principal de cette nouvelle campagne Kickstarter, ça va être les trois expansions. Il y aura d'autres surprises au fil du temps dont je n'ai pas trop le droit de parler, mais globalement on fait cette nouvelle campagne pour ça. Et ça c'est quoi ? Ça va être trois packs qui vont pouvoir s'ajouter un par un ou tous ensemble dans vos parties. Ce ne sont pas de gros stand-alone, de grosses boîtes, on le voit un petit peu ici, même si ce n'est peut-être pas à l'échelle. Ça va être vraiment du contenu en termes de cartes, de petits plateaux et surtout de règles que vous allez rajouter, sachant que tout se marie très très bien ensemble, on va le voir. On va peut-être commencer par celui qui est le moins game changer, qui casse le moins les habitudes. Il s'appelle Overload. Overload c'est quoi ? C'est simplement du contenu supplémentaire mais pas seulement. Leur but c'est de doubler le nombre de cartes, y compris les cartes vaisseau, les cartes membres d'équipage et autres. Et du coup on va trouver quelques petites surprises assez sympas. La première vraie nouveauté ça va être ces cartes-là que vous voyez. Et ce sont en fait des cartes surpuissantes qui seront forcément plus difficiles à obtenir. Mais on va avoir par exemple un réacteur qui donnerait trois actions donc c'est quand même pas mal mais ça vous demande du crédit. On va avoir aussi, c'est intéressant, un dégât qui vous donne aussi une action en plus. Donc ça vous permet d'accomplir les missions qui demandent beaucoup de dégâts un petit peu plus rapidement. On a à côté ici une petite nouveauté qui va s'appliquer à la fois aux pièces de vaisseau et aussi aux membres d'équipage. Ça s'appelle l'Iosphere. Et c'est une ressource, en tout cas un compteur, que vous allez parfois poser sur certains, encore une fois, membres d'équipage ou pièces de vaisseau. Là j'en ai un qui est assez intéressant, qui va nous dire, là ce petit Iolion, qui va nous dire qu'on pose, donc c'est la nouvelle icône, elle est ici, trois Iosphere sur lui. Ce qui veut dire que quand vous le jouez de votre main, il reste en jeu tant qu'il a ses marqueurs sur lui. Et vous pourrez en défausser, une fois par contrat, pour piocher une carte de plus. L'idée de ces Iosphere, donc vous le voyez, c'est de se rapprocher de ce qu'on va voir dans pas mal de JC ou même de JCC, c'est-à-dire des cartes qui vont gagner en utilité ou qui vont gagner en rentabilité avec le temps au fil de la partie, parce que vous placez un certain nombre de marqueurs sur eux et que ça va vous permettre de répéter une action qui éventuellement est plutôt utile. On viendra justement au but de ces cartes et du reste de l'expansion Overload un tout petit peu après. On a aussi des nouvelles missions. Ça, c'est rigolo parce qu'on va changer un petit peu la façon d'aborder des missions qui étaient quand même assez, il n'y en a que deux types finalement, et qui étaient relativement semblables. Là, on va voir deux choses. On va voir ces petites missions-là qui sont marrantes parce qu'en fait le 14, c'est 14 n'importe quoi. Vous pouvez utiliser n'importe quelle carte pour accomplir cette mission. Donc ça vous permet finalement, pour une carte qui est quand même assez risquée mais qui a une récompense qui est tout à fait substantielle, de vous lancer sans forcément avoir choisi une voie, vous voyez, avoir 50 cartes attaques dans le deck ou bien 50 cartes défense. Ça vous permet de tenter le coup dans tous les cas, et peut-être aussi que ça peut vous inciter, c'est le but de ces expansions finalement, c'est un peu la philosophie de cette campagne, on va le voir aussi juste après, à vous allier plus souvent. Parce que là, 14 qu'on veut, même si mon adversaire, il a beaucoup de cartes défense et qu'il ne se sent pas de faire des missions d'attaque, des contrats d'attaque, là il peut se joindre à moi, il peut quand même participer à l'effort, et on peut donc tous se regrouper pour une petite partie de ce butin, parce que finalement, quoi qu'on mette, ça va fonctionner, même finalement que des cartes réacteurs ou thrusters, ça marchera très bien. L'autre type, alors il y en a plusieurs, j'évoque les deux qui m'ont marqué le plus, c'est celui-là, les head-to-head, les face-à-face. C'est un tout petit peu différent de ce qu'on a d'habitude, et c'est un bel ajout. On va jouer, tous ceux qui veulent participer à l'émission, pourront y participer, et ça va être une course. C'est-à-dire que celui qui mettra le plus ici, par exemple, de réacteurs et de membres d'équipage pendant son tour de jeu, va remporter la première place, donc la récompense, et aussi on le voit une deuxième place. Et donc ça change aussi un peu la philosophie, c'est-à-dire que quelqu'un qui serait, je ne sais pas, désavantagé d'une certaine manière, parce qu'il n'aurait jamais la part belle du contrat quand il veut participer, ou il n'aurait jamais forcément les moyens de participer, là il peut se lancer, tout le monde s'est ouvert à tous, et il peut tenter sa chance pour récupérer un petit quelque chose, voire même un gros quelque chose. Ça, ça va être pour les cartes contrat. Donc les cartes pièces de vaisseau, je n'en parle pas parce qu'elles vont, la vraie nouveauté finalement, à part les spécificités, les pouvoirs de chaque carte, ça va être surtout cette Iosphere qu'on va pouvoir poser sur certaines pièces de vaisseau, et donc les utiliser au fil du temps. Ça conclut le peu que je peux vous dire sur cette extension Overload, ce qu'il y a à savoir c'est que c'est vraiment une extension de contenu, il n'y a pas de grand secret derrière tout ça, il y aura des petites subtilités que je ne vous ai pas montrées, mais globalement ça sert à enrichir le jeu sans vraiment changer la façon de jouer. Ce qui va changer la façon de jouer, c'est Binding Ties, et j'en reviens à ce que je vous disais un tout petit peu plus tôt, vous savez cette volonté d'Avis U2 de changer la façon dont les joueurs abordent le jeu, à la base c'est un jeu où on est censé coopérer pas mal, se faire des coups dans le dos c'est vrai, se trahir, faire la course, mais aussi s'entraider quand nécessaire, et ça c'est un petit peu cassé par le fait que sur certaines parties, même sur quasiment toutes les parties mais à des degrés différents, on allait se retrouver avec énormément de contrats très très difficiles dès l' début de la partie, ou bien des très durs et puis des très très simples en milieu de partie, ce qui n'est plus très intéressant d'aller chercher deux trois crédits pendant un tour, donc des tours comme ça un petit peu mordes, un petit peu morts avec des parties en escalier, où soit on prend des contrats très simples et puis on gagne deux pièces mais ça ne change pas grand chose, soit on passe son temps à la base pour essayer de faire tourner un petit peu les contrats disponibles, et c'était dommage, surtout si vous êtes assez avancé dans la partie et finalement plus personne ne veut s'allier avec vous, vous vous retrouvez parfois un petit peu bloqué si vous n'avez pas optimisé avant ça votre deck. Binding Ties, donc la deuxième expansion, celle qui est à droite ici, est censée changer ça avec un système de factions qui est particulièrement intéressant. Cette extension va introduire une jauge, un plateau de factions qui est ici, alors je précise tout de même que j'ai un petit peu chouiné pour avoir une version TTS, pour avoir quelque chose à vous montrer, mais que le scripting, qui est toujours le script sur les modes d'Ivy Studios, est toujours parfait, impeccable, là il n'est pas terminé, donc je ne pourrais pas vous montrer certains éléments parce que quand je clique ça ne marche pas, ça casse le jeu. Ce qu'il faut bien retenir en fait, c'est qu'on va chacun avoir ici un petit compteur de réputation, de réputation de factions, alors ne vous fiez pas aux couleurs derrière, c'est du décor, en fait on commence tous à zéro comme mon pion jeune ici, et c'est absolument simple mais assez brillant. Dès que vous allez vous allier à quelqu'un, donc quand ce n'est pas votre tour de joueur, vous allez vous allier à quelqu'un qui que ce soit, un autre joueur pour effectuer une mission, vous allez déplacer votre marqueur d'une case vers la droite. Donc ça va un petit peu marquer le fait que vous participez à l'effort globalement de la communauté, vous voyez, de la communauté des chasseurs de primes, et ça, ça va vous récompenser après, puisque, donc ça malheureusement je ne peux pas vous le montrer, mais vous allez pouvoir, quand vous en aurez besoin, dépenser cette réputation de faction, d'autant que ce qui est demandé, pour débloquer des pouvoirs particuliers. Ça peut être jouer des cartes en plus, ça peut être piocher des cartes, ça peut être tout plein de choses, mais ce sont des effets ponctuels bonus que vous paierez avec ces fameux jetons. Donc finalement, le fait de s'entraider dès le départ, de participer un petit peu, ça vous, en augmentant cette jauge, ça vous donne une espèce de filet de sécurité, ou grâce auquel, si vous êtes coincé en milieu de partie, ou pendant un contrat, ou vraiment tout part à volo, vous piochez absolument pas ce qu'il faut, vos alliés vous font défaut, vous vous dites toujours, vous pouvez toujours défausser un petit peu de ces points-là, pour vous dire, eh bien écoutez, tant pis pour vous, moi je continue à piocher, et puis avec un peu de chance, donc je vais réussir à obtenir quelque chose. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on va pouvoir payer grâce à ça. Voilà, malheureusement, donc je ne peux pas vous les montrer, mais c'est la vraie idée, c'est le seul d'ailleurs fil conducteur de ce Binding Ties, c'est renforcer les liens entre les joueurs, pas les obliger, mais les inciter fortement à coopérer, et on revient à ce qu'on a dit avec Overload aussi un petit peu, c'est-à-dire qu'on en vient essayer de mitiger ce côté, si on ne tire que des contrats très très difficiles, est-ce qu'on bloque la partie, ou est-ce que, grâce à la E-Sphere, grâce aux cartes plus puissantes, grâce à cette piste de fonction, est-ce qu'on ne peut pas contourner ça, encore une fois en étant malin, potentiellement en collaborant en plus, pour avancer dans le jeu, aussi plus rapidement, et donc pour rendre les parties plus fluides. Dernière expansion, et là vraiment, ils ont fait très très fort avec Nomad, Nomad, allez, j'anticipe un petit peu sur ma conclusion, je peux presque la faire maintenant, Moonraker, si vous regardez normalement ce segment, vous y avez joué, c'est un jeu qui finalement a énormément de potentiel, de potentiel pas forcément exploité, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un monde qui, oui, nous a un petit peu décrit, mais qui reste générique, c'est-à-dire qu'on vous dit, vous êtes dans l'espace point, vous retournez à la base point, c'est relativement abstrait, il faut faire un petit effort d'imagination, donc finalement, un potentiel qui est aujourd'hui, à la lumière de ce qu'on fait maintenant, pourrait paraître sous-exploité. Avec Nomad, ils ont voulu, justement, exploiter ce potentiel, changer ça, et nous ancrer un petit peu ce que j'évoquerai plus tard en parlant de spatialisation. On va vraiment poser un décor, créer un contexte, et ça se fait via ce petit plateau que vous avez sûrement déjà un petit peu deviné quand j'ai montré les autres nouveautés, les autres expansions, un plateau qui se trouve ici. Et c'est la galaxie de Moonraker, c'est dans cet environnement-là qu'on va évoluer, avec la base au milieu, et puis quatre galaxies. Alors ça change un petit peu les règles, et pour moi, ça pousse plus loin un concept, une idée qui était très bonne, de mélanger deck building et puis une négociation comme ça, diplomatie, on pousse ça plus loin. À chaque temps, on pourra faire un déplacement pour aller d'une planète à une autre, et vous le voyez, enfin d'un secteur en tout cas à un autre, et vous le voyez, ces secteurs, ils ont quand même un domaine de prédilection. Si je vais sur Magnomy, on peut s'attendre à des missions avec beaucoup de cartes attaques demandées, c'est la même chose avec Comec, avec les cartes réacteurs, ainsi de suite. Et puis si je reste à la base, donc j'ai ma petite base au milieu. Donc déjà, il y a cet aspect, je choisis vers quoi je me dirige, mais comme je n'ai pas le droit de rester deux fois sur le même cadran, et donc que je ne peux tourner qu'autour, pas en diagonale, je vais m'obliger à, tout de même, ce n'est pas parce que j'ai 50 cartes attaques que je vais pouvoir m'asseoir à Magnomy, et puis enchaîner les contrats qui rapportent énormément, et griller tout le monde. Il va falloir quand même garder une forme d'adaptabilité, mais ça va renforcer la stratégie parce que ça la rend plus prévisible. Il n'y a pas seulement ces contrats, on en revient toujours au problème des contrats qui sortent de manière peut-être trop chaotique. Peut-être d'ailleurs, aurait-il simplement fallu mettre des contrats niveau 1, niveau 2, niveau 3, vous savez comment on va voir dans des jeux comme Roleplayer. Bref, toujours est-il qu'on essaie de lisser ça, de changer ça, et grâce à cette expansion, quand je vais à Magnomy, je sais plus ou moins à quoi m'attendre. Ce sera peut-être dur ou moins dur, mais je sais quand même que si je suis balèze, si j'ai des grosses cartes attaques, on peut parler de celles de l'expansion Overload, je sais que normalement, je serai plus ou moins tranquille ici, que je pourrais faire ce que je veux dans de bonnes conditions. C'est le vrai ajout, mais il n'y a pas que celui-là. On va renforcer aussi, et ça, j'ai envie de dire merci, je suis très enjoué parce que vraiment, Nomad, pour moi, c'est le point d'orgue de cette campagne. On va créer plus d'événements qui vont inciter plus les joueurs à parler entre eux. Je vous l'ai dit, c'est un petit peu le... On va mettre Mythic, Mystic de côté, c'est un petit peu la philosophie d'Ivy Games, d'avoir des jeux où ça parle entre les tours. C'est un truc que j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'Insondable, c'est pour ça que j'aime beaucoup quand je vous vends des jeux, y compris des jeux à identité cachée, c'est souvent pour ça, parce qu'il y a de l'interaction, on n'est pas dans un couloir. On va renforcer ça de deux manières. Alors d'abord, on va voir ici des anomalies, donc des événements. Pas vraiment des événements, il faut que je fasse attention en moins d'air, mais en tout cas, il y aura des anomalies qu'on pourra tenter de gérer, mais vous le voyez, c'est assez ardu. Là, on commencerait par exemple avec du 4 Crew Members, donc clairement, au début de partie, c'est complètement cuit. Par contre, ça rapporte énormément de choses. Toujours est-il que, à chaque tour, on va piocher une carte du deck événements. C'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger cette anomalie et les événements. L'événement, ça va être soit quelque chose qui se passe, qui se passe, point. C'est-à-dire, les joueurs peuvent librement voyager dans le secteur de leur choix, donc c'est très bien, parce que moi, si je suis ici et que je suis spécialisé carte attaque, je vais dire, tiens, je retourne à Magnomi, je me remets une petite carte un petit peu corsée dans la besace et tout va très bien. J'ai oublié d'ailleurs de préciser qu'on ne peut plus maintenant collaborer qu'avec les gens qui sont dans notre secteur et donc vous voyez qu'il faut essayer de voir un peu loin aussi et que c'est peut-être pas une mauvaise idée d'être dans la traînée finalement du leader pour essayer de l'accompagner sur les gros contrats et de gratter 2-3 bricoles. Mais il n'y aura pas que ça. Il n'y aura pas que ça. On aura aussi des... Alors, comment ils appellent ça ? Des policiers, donc des décrets, si vous voulez, oui, ce sera des décrets qui vont être lancés par la maison mère, on imagine. Et donc, on va demander à chacun ce qu'ils en pensent. Chacun peut voter. Donc, est-ce que vous voulez que chacun gagne deux crédits à chaque fois qu'on perde du prestige ? Est-ce que ça, c'est un truc qui est intéressant ? On vote oui, on vote non et ça change l'aspect du jeu. Là aussi, il peut y avoir un gros aspect de tractation entre négocier et peut-être il n'y a pas grand-chose à négocier puisque finalement, c'est une espèce de filet de sécurité si on prend des risques. Mais il peut y en avoir d'autres, il faudrait que vous en trouvent d'autres. On peut se débarrasser, donc retirer du jeu un bouclier de sa main pour vous jeter un dé de danger de moins. Ça, peut-être que moi, je n'ai pas envie de le faire parce que je suis un petit peu en retard, je fais des missions qui sont assez pépères et je n'ai pas envie que celui qui est tout en haut de la piste de prestige, qui est en avance au classement, je n'ai pas envie qu'il puisse en plus faire des missions difficiles et réussir à compenser les dé dangers qu'il va jeter. Donc voilà, négociation, renforcée, alliance renforcée. Là, on a fait le tour de ce que j'ai le droit de vous dire sur ces trois packs d'extension. Vous voyez que ça ne changera pas votre façon de jouer. Il y a, à tout cas, ces quatre pages de règles pour chacune de ces petites boîtes, mais ça enrichit vraiment le vœu. Donc la première, clairement, ça ne fait qu'enrichir avec des éléments de gameplay qui ne sont pas nouveaux mais qui fonctionnent bien avec Moonraker. La deuxième, Binding Ties, à vocation, encore une fois, à lisser l'aléatoire des contrats, à inciter à plus d'interactions, d'alliances entre les joueurs, peut-être aussi d'inclure du coup celui qui est souvent à la traîne ou qui ne s'en sort pas et aussi du coup les joueurs qui connaissent moins le jeu. C'est ça qui est sympa. Et la dernière, on se rapproche de ce que je vais vous présenter après, on se rapproche de Luminor, c'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'à faire du narratif mais on crée un vrai contexte, un vrai environnement pour s'immerger toujours donc avec une notion de stratégie renforcée, de moins d'aléatoire et puis ce côté évidemment, évidemment, événement, autant pour moi et puis vote, vote qui est vraiment génial, ça renforce encore une fois ce côté, est-ce qu'on se met tous contre le leader, est-ce qu'on essaie de se faciliter la tâche et ça, c'est absolument démentiel. Je l'ai faite, ma conclusion finalement, que j'avais gardé normalement pour la fin, tout le lore maintenant qui est un peu sous-exploité, il commence à prendre du sens, on commence à voir où on est, on commence à se représenter les personnages, les factions qui ne sont pas d'accord, les votes, les enjeux politiques, même si ça reste encore un petit peu quand même abstrait, on peut vraiment se plonger dans ce monde-là et vous le voyez, maintenant qu'on a fait le tour très très rapidement de ces trois extensions, on peut très bien tout mettre d'un coup en fait, parce qu'il n'y a pas plus de règles à apprendre. Peut-être pour un nouveau joueur, on évitera de complexifier trop la chose avec des jeux dans Riosphere, etc. mais ça s'aborde bien et ça permet au jeu de tenir sur la durée, c'est-à-dire de vous tenir encore des années si c'est un jeu qui vous plaît. Tout cela donne déjà fort envie, mais l'événement de la semaine, c'était surtout le nouveau mode de jeu déjà disponible depuis le 15 juillet. Conscient d'avoir sous la main un gros potentiel en termes de lore et d'ambiance et à la fois un vrai problème de jouabilité en solo ou à deux, Ivy Studios a décidé une nouvelle fois de casser les murs avec un support qui change complètement l'add-on. Voyez plutôt. Attendez, attendez, on va plutôt découvrir ça ensemble. Luminor, c'était le gros projet top secret d'Ivy Studios ces dernières années, un projet qu'ils ont choisi de révéler juste avant le lancement de leur campagne quand vous regarderez cette vidéo. Normalement, tout est déjà disponible et on peut commencer par ça. Luminor, c'est complètement en dehors de la campagne et de ce qui est proposé dans cette campagne Kickstarter et c'est complètement gratuit. C'est-à-dire que si vous possédez déjà le jeu Moonraker ou même que simplement vous y jouez sur Tabletop Simulator, encore une fois, gratuitement à part l'achat de Tabletop Simulator, vous pouvez profiter de Luminor dès maintenant et sans acheter quoi que ce soit d'autre, il n'y a aucun problème. A l'origine de ce Luminor, d'après ce que l'on m'a raconté, il y avait deux choses. La première, et on l'a évoqué un petit peu quand on parlait des extensions qui vont arriver, il y avait ce potentiel en termes de narration, cet univers tellement fouillé et même graphiquement tellement intéressant qu'il était dommage de ne pas en faire un petit peu plus. Et il y avait autre chose qui était comment on fait si on est moins de trois joueurs parce que moins de trois joueurs en compétitif, ça ne marche pas très bien. Comment on fait aussi quand on a juste envie de jouer ensemble et de se mettre dans cet univers sans forcément se taper sur la figure ? Eh bien, Luminor, c'est la façon, l'occasion de jouer à Moonraker en coopératif, moyennant donc le téléchargement complètement gratuit de ce logiciel. Vous allez le voir très vite, il y a deux jeux vidéo puisque là, on se rapproche clairement du jeu vidéo, ça va être un petit peu le fil rouge aussi. Il y a deux jeux vidéo qui les ont inspirés et qu'on retrouve énormément ici. Le premier, c'est Faster Than Light qu'on appelle FTL pour les intimes. Si vous ne connaissez pas, c'est un des meilleurs rogles qui a été fait en bien longtemps, voire même depuis toujours. On va retrouver ces embranchements, on va retrouver ce côté course contre la montre mais en même temps, il ne faut pas aller trop vite parce qu'il faut quand même être assez prêt pour affronter le boss final. Ça, ça va exister. Et puis, il y a un côté Slay the Spire aussi. En tout cas, c'est un jeu qui les apprécie beaucoup. Moi aussi, ça tombe bien. Donc, un aspect aussi customisation au fil des rencontres, rencontres potentiellement aléatoires et puis gonfler son deck, s'améliorer au fil du jeu, finalement, donner une identité, une stratégie, une vision à son deck pour arriver à faire ce qu'on veut quand on arrive sur les gros boss et le boss final à la fin de la partie. Il est plus que temps de partir à l'aventure. Pour ceux qui le craindraient, je vous le dis tout de suite, je vais vous spoiler vraiment le moins possible. Il faut bien garder à l'esprit que jouer avec ce Luminor, ce qui demande toujours, attention, le jeu physique chez soi ou bien à minima, d'utiliser le mode tabletop simulator, ça ne se fera pas en campagne. ce sera du one-shot un petit peu à la Faster Than Light, même si on peut sauvegarder et que donc, comme dans Faster Than Light, tous les événements, que ce soit les alliés, les ennemis, qui vous allez rencontrer, le boss, etc., seront générés aléatoirement, procéduralement, ce qui veut dire que ce que vous allez voir, le peu que vous allez voir dans cette petite découverte, vous pourriez le retrouver dans une partie ou dans 100 parties, peut-être jamais, sous cette forme ou une autre forme, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Je vous ai parlé aussi le didacticiel qui pose un petit peu les bases narratives et puis qui crée un setup particulier pour entrer directement dans l'action. C'est parti. Alors là, bon, voilà, ceux qu'on joue à FTL, vous retrouverez tout de suite des similitudes, plus que des similitudes. Vous avez donc, sur la droite, le compteur de tous les joueurs qu'on peut d'ailleurs renommer, je ne l'ai pas fait, mais on peut les renommer, les compteurs de points de vie puisqu'on va jouer avec des points de vie cette fois, on est en coopératif, je vous le rappelle, pas sur une course au point. Et puis on va choisir, comme encore une fois, dans Faster Than Light, son chemin et chaque chemin va nous dire plus ou moins vers quoi on s'oriente. Donc là, dans tous les cas, mais c'est parce que c'est le début, on s'oriente plutôt vers des missions qui vont demander d'avoir des réacteurs et c'est bien normal. On a des petites précisions quand même ici sur la gauche, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir un petit peu de dégâts, par contre, on ne sait pas ce qu'on va gagner. Sur l'autre, c'est peut-être différent. C'est différent. On demande plutôt des thrusters. Il y a un risque quand même de tirer des dangers, mais par contre, on va récupérer du crédit et des équipages, donc peut-être un petit peu plus risqués, mais aussi un petit peu plus gratifiant, on va dire, avec des récompenses un petit peu plus intéressantes. Sachant que, comme on est en coopératif, évidemment, on va toujours tous participer aux missions. Le jeu va scaler, il va s'adapter au nombre de joueurs et que par contre, il faudra choisir à qui attribuer chaque récompense. D'où l'intérêt, on garde quand même cette communication intra-joueur à se dire « Bon, écoute, toi, tu as déjà beaucoup de dégâts, prends 2-3 boucliers, ça peut servir. Moi, je prends tel membre d'équipage parce qu'il va plutôt bien comboter avec telle partie de mon vaisseau que je viens d'acheter. » Ce genre de choses. Donc, on va choisir sa mission tous ensemble et on se lance. Alors, visuellement, c'est... Je vous passe au narratif puisque de toute façon, vous le découvrirez vous-même et qu'il est généré aléatoirement. Mais voilà, on arrive toujours dans un système qui nous est montré et puis on commence l'aventure. Donc, il y a des petits choix. C'est la subtilité. Ils n'ont pas tous de l'importance mais je l'ai expérimenté avec Austin de chez Avis Studios. Il y a des choix qui ont l'importance, tout simplement. Donc, parfois, selon comment vous allez même parler à quelqu'un, ça peut changer la récompense que vous aurez ou pas, le combat que vous aurez ou pas et ça, c'est assez marrant. Disons que là, je prends un petit peu au hasard. Voilà, on arrive donc sur une mission où en fait, on doit scanner. J'ai lu en diagonale, on doit scanner un objet, j'imagine. Ah non, des débris. Et c'est parti. Le jeu vous dit quoi faire. Donc, jouer vos cartes simultanément comme vous le feriez d'habitude. Donc, je pose mon réacteur, je pose mes deux actions plus, etc. Et il y a des petites règles en plus, des changements selon les missions, selon ce que vous avez à faire. On nous dit ici qu'on a le droit de jeter un des deux hasards pour vouer une carte qui compte comme n'importe quelle autre carte de base. Ça peut être intéressant s'il manque un tout petit peu pour aller au bout de cette mission. Et on vous demande aussi est-ce que dans tous les joueurs qu'on participeait, il y en a un qui a fait trois dégâts ou plus tout seul, à lui seul. Donc, oui ou non. Et selon tout ça, on aura un outcome, un résultat. Disons que oui, quelqu'un a réussi. Est-ce qu'on a réussi ? On va dire que oui, on a réussi à scanner, on a réussi à avoir sept dégâts et neuf réacteurs. Donc, succès, terminé. On a découvert l'émulateur MK2 que donc on va pouvoir attribuer à quelqu'un. Tout le monde ne pourra pas l'avoir. Vous noterez quand même qu'il y a des petites bulles d'informations. Je vous montre, mais évidemment, vous regardez l'écran, vous. Je fais comme ça. Des bulles d'informations qui vont donner des précisions sur des éléments de jeu que peut-être vous auriez perdu de vue, des petites règles particulières. Tout est vraiment explicité partout. En fait, vous n'êtes jamais perdus. Vous êtes accompagné et finalement, ça se glisse malgré tout plutôt bien dans l'UI, dans l'interface utilisateur. Donc, on choisira qui. On peut donc l'acheter pour zéro. C'est gratuit. Et ensuite, on continue. Hop. Et on ne peut pas continuer tant qu'on n'a pas validé toutes les actions de jeu qu'on doit faire. Je ne veux pas aller forcément plus loin. L'idée, ce n'est pas ça. D'autant que le logiciel est d'ores et déjà disponible gratuitement sur Steam, sur d'autres plateformes. Je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais sur Steam, c'est sûr que c'est le cas. Donc, je ne veux pas aller beaucoup plus loin. Vous avez vu le concept. Quand c'est des combats, vous avez la barre de l'ennemi qui se trouve là, ici au milieu et que vous pouvez faire descendre pour tenir compte des points de vie. On ne joue plus du tout sur les points de victoire, bien sûr. Et vous voyez que grâce à mon objet, mon orange a gagné un point de vie. On a ici la liste des objets qu'on peut se rappeler en permanence. Il y a même un prix de vente. Ça n'exclut pas. C'est ça que j'aime bien. C'est plus qu'un guide de jeu. Vous voyez, c'est plus qu'une application. Il y a les extrêmes comme Destiny's où vous avez les yeux rivés sur l'écran. Là, ce n'est pas ça. Mais c'est plus que l'appli qui vous rappelle ce que vous avez déjà en jeu. Là, on a un vrai compagnon qui vous emmène dans une histoire et qui grâce juste à cette interface, à ce graphisme, aide encore. C'est un petit peu, encore une fois, le fil rouge de cette review et de cette campagne aide encore à l'immersion, à se plonger dans un monde qui avait été si peu exploité avant. vous vivez l'aventure à fond. Ce qui me pousse d'ailleurs à dire que c'est quand même un logiciel qui vaut mieux lancer sur un écran de PC ou caster sur une télévision plutôt que de faire tourner un téléphone ou alors sur une grande tablette, une tablette à minima. Parce que je trouve ça important que les joueurs, important mais pas indispensable, attention, que tout le monde puisse profiter à la fois du décor des animations derrière, de la musique, et puis puisse avoir ce visuel devant lui. Vous avez vu dans la bande-annonce, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir le setup qui est Kivi Studios dans sa bande-annonce, ce n'est pas mon cas. Mais idéalement, quand même, à minima une tablette pour que tout le monde puisse en profiter, même s'il y aura un narrateur, quelqu'un qui va cliquer. c'est bien que tout le monde soit dedans parce que c'est un outil d'immersion avant tout, peut-être pas avant tout, mais au moins autant que ça va être une nouvelle façon de jouer. Il y a plusieurs petites choses assez marrantes qu'on peut noter tout de suite. La première, c'est que les échecs que vous rencontrerez, de toute façon, il y en aura, parfois peuvent vous donner des nouvelles opportunités. C'est-à-dire que, dans mon exemple, je n'ai cliqué que sur succès pour aller un petit peu vite. Si vous échouez, parfois vous aurez une deuxième chance avec un malus ou vous partirez sur complètement autre chose. Encore une fois, on n'est pas sur un Mass Effect, on n'est pas sur un Solomon Kane, on ne part pas sur des embranchements radicalement différents en termes de narration, mais tout de même, il y aura des événements, tout ça participe à la revoibilité, le fait de ne pas forcément savoir quoi attendre. Parfois, donc des événements qui vous diront vous avez échoué, d'accord, écoutez, retentez, mais cette fois avec moins de cartes, avec plus de dés hasard. Ou est-ce que vous voulez laisser tomber ou retentez, ce sera peut-être plus dur, mais allez, on vous donne une dernière chance de gagner. Tout ça fait qu'il y a, et c'est encore une fois, c'est un de mes chevaux de bataille, il y a de la discussion à la table, ça parle beaucoup, et que même si cette application finalement elle est assez présente, vous voyez qu'il faut suivre des instructions entre les phases de jeu, puisque les phases de jeu, c'est je joue mes cartes, vous êtes sur vos cartes, vous n'êtes pas sur l'écran, mais elle est quand même relativement présente, malgré tout, il y a de l'échange, il y a de la vie, encore une fois, ça parle beaucoup, et c'est ça que j'aime bien. L'autre subtilité, l'autre particularité, c'est que ça va rendre le jeu jouable à distance, et ça c'est marrant, alors là on est dans des, en condition pandémie, retour de pandémie, ce que vous voulez, mais on a aussi tous, presque tous, j'imagine, des amis, des connaissances qui vivent loin, avec qui on aimerait parfois jouer, et il suffit, sans même parler de mode tabletop simulator, il suffit que chacun ait un Moonraker chez lui, alors ça marche peut-être mieux aux Etats-Unis qu'en France, j'en conviens, mais si vous avez un ami qui lui aussi a Moonraker, ou bien qui a son mode et vous, le jeu physique, vous pouvez jouer à distance, en partageant donc cet écran là que vous avez devant les yeux, et vous pourrez jouer chacun avec votre matériel, il n'y a pas besoin d'avoir un matériel unique, partagé, puisque finalement c'est le jeu qui vous dit quoi apprendre, quoi enlever de votre deck, et que c'est lui qui va centraliser si vous voulez les informations. Dernière petite chose, on perd bien sûr, pour ceux qui connaissent déjà le jeu, la notion de passer un tour à la base, parce qu'il n'y a rien qui m'intéresse, ou bien je suis un peu mal foutu, là, comme dans FTL encore une fois, mais pas seulement dans beaucoup de roguelikes à embranchement comme ça, on ne regagnera sa santé qu'en allant aux endroits qui sont ici, les stations-service, les bases un petit peu, vous en avez je crois bien deux, avant le général Purja, et donc c'est le seul endroit où vous pourrez dépenser des crédits pour vous soigner, il faut donc essayer de gérer les risques qu'on prend, à savoir les points de vie qu'on pourrait potentiellement perdre, puisque si on perd trop de points de vie, si on meurt, évidemment on a perdu, vous voyez aussi que, comme dans tous les jeux du genre, on va avoir parfois des petits détours qu'on peut faire, sans savoir forcément ce qu'on va récupérer, si on se sent bien dans la partie, surtout pas trop loin d'un spot où on peut se soigner, ça peut être sympa, finalement, de prendre un petit détour et de tenter la chance pour avoir l'objet qui compte, sachant qu'une des grandes mécaniques de victoire, si vous jouez à plus de 1, évidemment, c'est aussi de bien répartir les objets, de savoir à qui on donne quoi, je finis sur deux points qui me paraissent importants, au-delà du fait que j'ai déjà évoqué un petit peu en avance, qui est que ça va mieux marcher sur une télé ou un écran, en général, un grand écran, que sur un téléphone qu'on se fait tourner ou avec un narrateur qui seul va profiter, encore une fois, de cette ambiance, parce que, c'est le point que je voulais aborder, on est bien au-delà de ce que vont faire les applications compagnons, les companion apps aujourd'hui, on est bien au-delà de tout ça, vous l'avez vu, en termes d'animation, en termes de son, je ne l'ai pas mis trop fort, d'autant qu'a priori, tout est sous licence et que je n'aimerais pas me faire striker, on va plus loin, enfin, Heavy Studios ne se fait jamais, il va pouvoir faire ce que font les autres, mais il ira toujours plus loin, vous allez voir l'insert de la Big Box, il va bien au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui, cette application-là, c'est bien plus qu'une application, on est presque, et ce sera ma conclusion tout à l'heure, on est presque déjà sur un jeu vidéo, on dira quand le prochain pas, et malgré tout, on continue quand même à jouer à un jeu, on n'est pas encore sur un Destiny's où finalement, on ne joue plus que sur l'écran. Et ça, dernier point, ça donne à un titre qu'on n'a à mon avis pas du tout besoin, mais vraiment pas du tout de besoin, une rejouabilité, une durée dans le temps qui est presque infinie, puisque quand on sait qu'Aivi Studios, en tout cas une partie des équipes, continue à bosser sur Moonraker depuis son lancement, qui était en 2019, mais il ne faut pas oublier qu'il a été préparé avant, mais il a été créé avant 2019, donc ça fait peut-être 5-6 ans qu'ils sont dessus, quand on sait ça, quand on sait à quel point ils aiment ce jeu, on peut se dire que rien n'empêche, partant d'une application comme ça, qui se jouera offline, mais qui pourra se mettre à jour, de rajouter du contenu, de rajouter des aventures, de rajouter pourquoi pas une campagne, allez savoir, là c'est moi qui spécule, mais ils se donnent les moyens finalement de donner à leur jeu une durée de vie qui va bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, y compris des durées de vie un petit peu artificielles où certains éditeurs vont empiler des boîtes et des boîtes de contenu en disant « Regardez, il y a plus de contenu donc il y a plus de durée de vie, on sait tous que ce n'est pas vrai. Je peux peut-être tenter de nouveaux chemins parce qu'il y a une mise à jour, je peux jouer avec quelqu'un avec qui je ne joue pas d'habitude parce qu'il est loin, je peux jouer en coopératif, je peux jouer seul, ça va inciter à le ressortir plus que si on avait trois expansions qui étaient des boîtes gigantesques encore une fois avec des miniatures, des machins, parce que je suis le premier client, je dis Razerfields, j'ai le hall-in. Mais ça permet autre chose, une revoibilité qui est peut-être plus honnête, plus authentique, plus organique et ça, pour moi, ça fait la différence. Si après tout cela, vous n'êtes pas debout sur votre chaise à Scandalisme l'Américain, laissez-moi vous dire pourquoi j'aime toujours Moonraker's. D'abord, j'aime Ivy Studios. Bien sûr, ils ont des défauts, ils sont globalement peu accessibles si vous n'êtes pas américain, leurs jeux sont maintenant hors de prix et leurs fondateurs peuvent donner l'impression d'être des enfants gâtés, pataugeants gaiement dans l'argent et le succès. Oui, mais contrairement à beaucoup de studios AAA, contrairement aux mastodontes qui créent régulièrement la polémique par leurs manquements ou leurs pratiques discutables, Ivy Studios aime les jeux, aime ces jeux et ses auteurs ne laissent planer aucun doute sur le fait qu'ils s'attachent toujours à réaliser ce qu'il y a de meilleur, avant tout pour se faire plaisir à eux. Si leur troisième titre, Mythic Mischief, m'avait laissé froid, d'abord et avant tout parce que la taille et le prix du jeu étaient exorbitants par rapport à son gameplay, Moonraker's et Veil Fate sont tous deux des jeux ambitieux, que ce soit dans leur jouabilité comme dans leur forme, et ils ne peuvent en aucun cas laisser les joueurs blasés que nous sommes indifférents. Si la course au deluxe, cette envie de toujours produire de beaux objets pose problème à l'éditeur quand il s'agit de vendre au-delà de ses frontières, d'autant plus aujourd'hui avec l'explosion des prix et des taxes en Europe, le caractère unique des expériences qu'ils proposent font qu'à mon sens, si vous devez craquer une fois tous les deux ans pour un jeu surproduit, c'est définitivement vers eux que vous devez vous tourner. Parce que cette surproduction n'est pas forcément vaniteuse et qu'elle sert avant tout ses créations. C'est particulièrement vrai pour Moonraker, ce qui ne serait peut-être qu'un banal jeu de deckbuilding si l'immersion proposée n'était pas aussi prégnante, si le lore sous-jacent n'en faisait pas aussi et avant tout un jeu de traîtrise, de négociation, de prise de risque et de retournement de situation. J'aime Moonraker parce qu'aucune partie ne se ressemble et qu'il fait partie de ces jeux qui vous permettent de vous raconter une histoire, de ces expériences après lesquelles on passe un long moment à échanger, à revivre ce qui s'est passé. J'aime Moonraker parce qu'il a été produit et travaillé avec amour pendant des années et la version que nous propose Ivy Studios en ce mois de juillet avec sa richesse, ses possibilités, sa spatialisation mais aussi avec la narration offerte par l'application en font un véritable ovni. Un ovni aux multiples possibilités, en solo comme à 5, en coopératif ou en compétitif avec ou sans narration. Si une version française est à l'heure où j'enregistre toujours en délibération, les nombreuses icônes et le peu de texte sur le matériel font que vous pouvez considérer de backer cette nouvelle campagne que vous soyez plus ou moins à l'aise avec la langue de Shakespeare. Cette nouvelle campagne amènera également l'incontournable Big Box qui, elle non plus, n'est pas dénuée d'innovation mais dont je n'ai pas le droit de parler avant le lancement. Je termine en précisant qu' Ivy Studios fait partie des très rares éditeurs à encourager activement la communauté des modeurs sur Tabletop Simulator et que chacun de leurs jeux est disponible sur le workshop de Steam dans des versions scriptées extrêmement travaillées. Vous n'avez donc plus aucune excuse pour aller voir par vous-même de quoi ils retournent. De là à ce que ce fameux Moonraker devienne un jour un jeu vidéo, je vous l'ai dit pour moi, il n'y a qu'un tout petit pas. C'est la fin de cette review de Moonraker et de ses extensions que je vous enjoins de toutes mes forces à les consulter sur Kickstarter. On se retrouve à la fin du mois pour le récap de l'été. D'ici là, surveillez vos arrières. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501